Musique Yéhou bidi bancha, j'espère que tu vas bien Donc aujourd'hui je te retrouve pour cette deuxième vidéo sur la mangaka Conan Minami Donc Conan Minami est une mangaka qui a pas mal d'oeuvres disponibles en France Qui sont plus ou moins toutes disponibles Il y a quelques différences comme certaines séries qui sont plus disponibles Par exemple en 3 tomes mais en one shot pavé qui résume tout D'autres mangas comme Tsubaki Love qui sont réédités en double volume Alors que la version volume simple a été stoppée etc etc Mais quasiment toutes les oeuvres sont disponibles Sauf sa toute première oeuvre bien entendu Parce que la maison d'édition a tout simplement coulé Si j'ai pas de bêtises En ce qui concerne du coup cette vidéo je tiens à préciser juste Que là du coup j'ai eu l'intégrale de cette oeuvre Et en ce qui concerne les autres oeuvres disponibles de la mangaka Je possède au moins le tome 1 pour l'une des oeuvres Et les autres j'ai quasiment plus ou moins la série presque complète Donc du coup je vais essayer Essayer hein j'ai bien dit essayer De te présenter un manga de Conan Minami par mois Donc là le mois prochain c'est sûr Après on verra si j'y arrive ou pas Mais en tout cas les deux autres oeuvres je te les présenterai Il n'y a pas de problème Donc du coup on va parler du manga Honey It's Honey Ou Honey Honey peu importe C'est une série terminée en 8 tomes dans des éditions Glenna Parce que les autres oeuvres sont des éditions Panini principalement Nous sommes sur un manga qui est dans le genre romance étrange de vie L'oeuvre date de 2004 au Japon et de mai 2010 en France Et surtout nous sommes sur une oeuvre âge conseillée 14 ans et plus Et public averti malgré le fait que ça soit pas écrit sur les mangas J'insiste sur le public averti Je vais t'expliquer ça dans la partie 2 Mais voilà Donc du coup avant de commencer à vous donner mon avis sur la qualité du dessin etc Je vais d'abord rectifier une bêtise que j'ai dit dans l'intro Où je disais du coup c'était H.16 et 14 ans et plus Et que le côté public averti n'était pas noté C'est faux en fait c'est marqué sur les bandes roses Qui sont derrière à chaque fois les protagonistes devant Donc voilà c'est écrit Mais honnêtement moi quand je vois ce genre de bandeau comme ça Je fais pas attention je regarde pas parce que J'ai été habituée à je crois que c'était code breaker Ou c'était marqué code breaker, code breaker, code breaker Donc du coup j'ai tendance à ne pas lire ce genre de choses Et je préfère avoir une petite phrase ici en rouge par exemple écrit public averti En ce qui concerne du coup mon avis sur la qualité du dessin Je vais te dire que c'est un j'aime bien mais sans plus Ce n'est pas un bof, ce n'est pas un j'adore Mais ce que je vais faire c'est tout simplement que je vais diviser là maintenant l'écran en 3 Et je vais te mettre du coup la qualité dessin pour les 3 oeuvres de l'auteur Donc pourquoi les 3 ? Tout simplement la première du coup qui est l'amour à tout prix Que je possède d'ailleurs La série actuelle Honey Honey Et la dernière série disponible de l'auteur en France Qui est du coup mariée mais pas trop Je vais te mettre aussi les dates comme ça tu pourras voir la qualité dessin Et on voit très clairement que l'auteur s'est amélioré au niveau de la qualité dessin Ce qui est très 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 plaisant Parce que honnêtement la qualité dessin du début Voilà je vais lire la série parce que j'en possède Mais honnêtement sinon là actuellement à notre époque je ne l'aurais pas acheté Je l'ai depuis des années dans mes étagères je n'ai jamais lu Donc voilà Mais honnêtement sinon ça c'est une qualité dessin Où j'aurais directement abandonné l'idée d'acheter la série Parce que je trouve ça pas terrible Et que maintenant on est tellement habitué à une belle qualité Que voilà j'ai du mal Même si je sais que de très belles histoires ont des fois des qualités dessin merdiques Au grand possible Ça je l'ai déjà dit Le manga Dites-moi que j'existe Qui est pourtant une tuerie Et donc du coup voilà En ce qui concerne cette oeuvre du coup c'est un j'aime bien mais sans plus En ce qui concerne par contre mon avis sur la série Là par contre il y a beaucoup à dire Donc il faut savoir que j'avais acheté le tome 1 Il y a très 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 longtemps en occasion Voilà j'avais acheté le tome 1 Parce que je savais que la série m'intéressait Et comme si tu as vu mes 3 vidéos FAQ Ou en tout cas une des 3 Parce que je ne sais plus d'en casser Où j'explique tout simplement que moi j'ai le principe d'acheter au moins le premier volume d'une série Pour me forcer plus facilement à acheter pour lire la suite Tout simplement parce que j'ai deux lignes dans ma chambre Du coup dans les étagères manga De manga à compléter Donc du coup c'est une façon de me motiver à me dire Celle là il faut quand même que tu la lises Plutôt que de commencer une série où je ne possède rien Voilà Donc j'avais le premier tome Et du coup je vais dans un des magasins d'occasion le plus près de chez moi Et qu'est-ce que je vois ? Je vois tout simplement Qu'il y a toute la suite de la série Il y a du coup le tome 2 à 8 Là du coup ce que j'ai fait tout simplement Je vais te raconter mais ça ne va pas durer longtemps Ce que j'ai fait c'est tout simplement que j'ai acheté le tome 2 et 3 En me disant du coup comme ça ça me fait lancer Les tome 1, 2, 3 Et puis tu vois bien si tu achètes ou pas La chose qui s'est produite par rapport à l'achat Et du fait que j'ai les 8 tomes Alors que j'ai décroché en fait au volume 3 C'est tout simplement qu'en lisant le volume 2 Le jour où j'ai acheté du coup le volume 4 à 8 Je pensais d'une certaine chose de l'heure Et je pensais que ça allait s'améliorer dans le volume 3 Chose qui ne se produit absolument pas Et du coup quand j'ai lu le volume 3 J'avais déjà acheté les autres Et c'était trop tard du coup Et je me suis rendu compte que cette série n'était pas faite pour moi Parce que je n'étais pas d'accord avec ce que je lisais Donc tout simplement pourquoi ? Tout simplement parce qu'en fait nos protagonistes Donc qu'on retrouve ici Donc on a Kai et Yuzuru Kai et Yuzuru Voilà En fait tout simplement on se retrouve avec un garçon Qui force tout le temps la fille à des choses Qui la tripote Qui... Et quand je dis la tripote Il met la main entre les jambes Et dans la petite culotte Et du coup je n'étais pas du tout d'accord avec ça Au départ je pensais que ça allait durer un volume Je me suis dit ma foi si ça tient un volume Je peux arriver à supporter Si le gars il le fait parce... Même si... Même si je ne suis pas d'accord avec ça Je me suis dit si ça ne dépasse pas le volume 1 Ça passe Au niveau du volume 2 j'ai vu que le personnage Allait peut-être ma foi évoluer Donc je me suis dit on va... Ok Puis je me suis dit Allez au grand maxi volume 3 Il arrête de faire ça et tout ça On voit bien que dans le volume 2 Il y a un truc qui nous fait croire que le personnage va arrêter Et absolument pas Et on se retrouve tout le temps dans des scènes comme ça De forçage De la fille qui subit tout ça Et qui dit non mais le gars continue et tout ça Et ça je ne suis pas d'accord du tout C'est pas pour rien que je vous ai lu un passage du manga Je t'aime Suzuki le volume 7 Dans la vidéo de bilan lecture C'est parce que je ne suis absolument pas d'accord avec tout ça Et ce qui m'a fait en fait péter un câble Je te le dis Mais bon après c'est une série vraiment que je ne conseille pas du coup Tout simplement je te le dis Mais dans le volume 2 il se passe quelque chose En fait tout simplement notre héroïne Se fait agresser Et à la limite du viol par un autre garçon Alors encore Kai elle en est amoureuse Donc au final qu'elle dise non Mais en fait elle est amoureuse de lui Ça peut à peu près passer Il n'y a pas d'espace en fait entre mes trois Il y a voilà tu vois tu vois tu vois Il y a la peine Donc encore Le fait qu'elle soit amoureuse de Kai Donc tu peux arriver à te dire Ouais elle lui dit non Mais en fait elle est ok Mais tu vois les filles elles sont compliquées Ça ok Mais qu'il y a un autre garçon qui la tripote Qui a la limite du viol Qui la menace Qui voilà Qui va très très loin dans ses gestes Et dans son comportement envers elle Et tu vois que quoi Limite l'histoire se finit Parce que c'est par rapport à un problème Le garçon il n'est pas d'accord avec un truc Et donc du coup il veut la punir Il veut lui faire du chantage Pour obtenir quelque chose Et en fait du coup ça ça foire Son plan foire Et qu'est-ce qu'on voit C'est ça que j'ai le plus Qui m'a fait décrocher la série C'est tout simplement Que la fille du coup Elle a failli se faire violer Elle s'est fait tripoter Malmener Agresser Tout ce que tu veux Et le pire Le pire C'est qu'elle lui pardonne Mais c'est qu'elle lui pardonne En deux jours C'est ça qui m'a dégoûtée En fait C'est ça que j'ai pas supporté Parce que la meuf Elle est Du coup elle a eu Un problème de rattrapage Bon désolé Je sais pas il y a un petit peu La série en fait La série elle a un problème de rattrapage Elle est avec le gars Dans la même pièce Et elle dit Caille On a fait copain copain On a fait la paix Donc c'est bon C'est enterré Depuis quand une meuf réagit comme ça Alors je veux bien Qu'il y ait des personnes Qui soient assez Bizarres dans leur tête Pour fc t Mais là moi non C'était hors de question Pour moi de Continuer cette oeuvre Alors que j'étais pas d'accord Avec tout ce qui se passait dedans Donc voilà Ma note globale Sur les trois volets Donc du coup En ce qui concerne mon avis Sur les couvertures Je te dirais que la première Et un j'aime bien Et en ce qui concerne les autres Ce sont tout simplement des bofs En ce qui concerne du coup Mon avis sur cette oeuvre Par rapport surtout A l'envie d'achat Le résumé m'a convaincu L'idée que ça soit Conan Minami Et donc que j'aimais bien Les autres thèmes De ces histoires M'ont convaincu Mais honnêtement Si l'avis sur les couvertures Devait valider Ou pas l'achat Donc du coup Tout simplement La qualité du dessin Des couvertures M'a beaucoup freinée Et j'avais peur en fait De la qualité du dessin Que j'allais avoir à l'intérieur Et ça m'a fait vraiment 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 hésiter Donc voilà Donc du coup En ce qui concerne les couvertures Tout simplement Voilà pour la 1 Ce que j'aime bien C'est l'arrière Donc on a une image On a le fameux dessin Que l'on retrouve aussi devant Et qui est dans le haut Des honnêtement Je ne sais pas si on verra Mais il y a le symbole dedans On a le lotus aussi Que l'on retrouve au niveau du volume Etc La bande bleue Que l'on retrouve devant Et derrière Avec le résumé Ce que j'aime bien C'est quand on enlève la jaquette On a tout simplement Là une petite pub de Gléna Là on a Un petit mot de l'auteur Ouais voilà Des informations sur l'auteur Mais mis en ligne Et pas date Et de point Par exemple Là c'est 12 novembre Etc Donc voilà En ce qui concerne du coup Le manga Quand on enlève la jaquette Les prochaines fois Je ne vous montrerai pas Et ce qui est bien par contre C'est pour l'arrière C'est que tout simplement On a le résumé Parce que beaucoup En dépauvante On pue leur couverture Leur jaquette Et je trouve ça bien Qu'il y ait le résumé Décrit dessus Parce qu'au moins Ceux qui n'ont rien à faire D'avoir la jaquette Ben voilà Donc du coup Quand on ouvre le manga On atterrit sur quasiment rien C'est le néant complet Tout simplement Voilà Et Voilà Et du coup Un petit mot Un petit grand mot De l'auteur Et le début de l'histoire Du coup Donc du coup Pour la jaquette 2 On se retrouve du coup Avec notre héros Les deux autres personnages Qui sont assez importants Dans l'histoire Là aussi Quand on ouvre du coup Le néant On a Une page Voilà Comme ça Et Là ce que j'ai adoré C'est qu'on a un résumé De l'histoire Et un résumé Des personnages Donc ça c'est plutôt sympa Et ensuite On attaque directement Avec l'histoire Donc on passe avec Le volume 3 Hop Le volume 4 Voilà Le volume 5 Que j'adore Au niveau de la jaquette Là par contre C'est un j'adore Et pas un j'aime bien Ou un bof Parce que C'est deux personnages Que je trouve magnifiques Et la tenue est au top L'arrière Que je n'aime pas spécialement Hop La couverture 7 Et la couverture 8 Qui est plutôt sympa Voilà Donc du coup La vidéo est terminée J'espère quand même Qu'elle t'aura fait découvrir Une série Que tu ne connaissais pas forcément N'hésite pas à me mettre En commentaire du coup Si tu connaissais le manga Avant que je te présente Ou absolument pas Enfin connaître son existence Je tiens à dire quand même Que moi entre temps J'ai revendu la série Et je tiens à préciser Que j'avais mis la série A vendre Avant même de la lire Tout simplement Parce que Ce n'était pas un manga Déjà de base Que je souhaitais garder En lisant le résumé Donc voilà Je l'ai déjà revendu Au cas où Donc voilà N'hésite pas surtout A me rejoindre sur Facebook Et Instagram Et sur ce Je te retrouve bientôt Pour une nouvelle vidéo Bye Bye